Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet essentiel pour la santé de notre cerveau, le lien entre certains médicaments et le risque accru de démence. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la perte de mémoire n'est pas une fatalité inévitable du vieillissement. En fait, des recherches récentes montrent qu'il est possible de préserver nos capacités cognitives, à condition de bien comprendre comment certains traitements peuvent affecter notre cerveau. Nous aborderons des exemples concrets comme l'oméprasol, les anticholinergiques, les benzodiazépines et bien d'autres médicaments souvent utilisés au quotidien. L'objectif n'est pas de diaboliser la médecine moderne, mais plutôt de prendre conscience des risques potentiels et de savoir comment les minimiser. Restez avec nous pour découvrir des informations cruciales sur la protection de votre cerveau tout en gérant vos autres problèmes de santé. Des études scientifiques ont révélé un lien entre certains médicaments et un risque accru de démence. Contrairement à une idée répandue, la perte de mémoire n'est pas un processus inévitable du vieillissement. Des recherches récentes montrent qu'il est possible de préserver notre cerveau plus longtemps que nous ne le pensions, à condition de savoir en prendre soin. Mais pourquoi certains médicaments, apparemment sans danger, peuvent-ils causer des dommages aussi graves au cerveau ? Et comment pouvons-nous protéger notre cerveau tout en traitant d'autres maladies ? Dans cette vidéo, nous répondrons à ces questions essentielles. Il est important de souligner que nous ne cherchons pas à critiquer la médecine moderne. De nombreux médicaments sont vitaux pour traiter des affections graves et améliorer la qualité de vie. Toutefois, il est crucial d'être conscient des risques potentiels et de savoir comment les minimiser. Prenons l'exemple des médicaments silencieusement néfastes comme l'oméprasol et les anticholinergiques. L'oméprasol, couramment utilisé pour traiter les brûlures d'estomac, les reflux acides et les ulcères gastriques, appartient à la classe des inhibiteurs de la pompe à protons, IPP. Bien qu'il semble inoffensif, des études récentes ont établi un lien inquiétant entre son utilisation prolongée et un risque accru de démence. Une étude portant sur 6000 participants a révélé que 10% de ceux qui avaient pris de l'oméprasol pendant 3 ans ont signalé des pertes de mémoire. Une autre étude a démontré que les patients ayant utilisé ce médicament pendant plus de 4 ans présentaient des troubles cognitifs. L'oméprasol pourrait perturber l'absorption de la vitamine B12, essentielle à la santé neurologique, et affecter le microbiote intestinal, ce qui aurait des répercussions négatives sur les fonctions cérébrales. Nous ne vous recommandons pas d'arrêter de prendre de l'oméprasol sans consulter votre médecin. Parlez-lui des alternatives ou de la possibilité de réduire les doses. Dans de nombreux cas, des ajustements du mode de vie et de l'alimentation peuvent aider à gérer les problèmes gastriques sans recourir à un traitement médicamenteux prolongé. Passons maintenant aux anticholinergiques, une classe de médicaments utilisés pour traiter un large éventail d'affections, des allergies à l'incontinence urinaire en passant par la dépression. Le problème est que ces médicaments bloquent l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel à la mémoire et à l'apprentissage. Des études montrent que les anticholinergiques sont associés à un risque accru de démence. Une recherche menée par l'Université de Washington sur plus de 3500 personnes âgées pendant 10 ans a révélé que celles qui prenaient régulièrement des anticholinergiques avaient un risque accru de 54% de développer une démence. Les médicaments anticholinergiques peuvent inclure la diphénidramine, un antihistaminique de première génération, certains antidépresseurs comme l'amitriptyline, ainsi que des médicaments pour l'incontinence urinaire tels que l'oxybutynine. Il est préoccupant de constater que ces médicaments sont souvent utilisés de manière inconsidérée, notamment chez les personnes âgées, contribuant ainsi au déclin cognitif. Si vous prenez des anticholinergiques, ne les arrêtez pas brusquement. Consultez plutôt votre médecin pour explorer des alternatives plus sûres ou envisager une réduction de la dose. Il est crucial que patients et médecins pèsent soigneusement les risques et les bénéfices associés à ces médicaments, recherchent des alternatives autant que possible, et limitent leur usage aux doses les plus faibles et à la durée la plus courte. L'élément clé est l'utilisation prolongée des médicaments. Les chercheurs sont particulièrement inquiets des effets à long terme de l'utilisation d'antihistaminiques pour soulager les allergies, ainsi que des dangers cachés des corticostéroïdes et des benzodiazépines. Poursuivons avec deux autres types de médicaments qui, bien qu'efficaces pour traiter diverses affections, peuvent entraîner de graves effets secondaires sur le cerveau, les corticostéroïdes et les benzodiazépines. Les corticostéroïdes sont couramment utilisés pour traiter une gamme d'affections, allant de l'asthme et des allergies aux maladies auto-immunes et inflammatoires. Ils sont très efficaces pour réduire l'inflammation et calmer les réponses immunitaires excessives. Cependant, une utilisation prolongée de corticostéroïdes est associée à des effets indésirables graves. Des études ont montré que ces médicaments peuvent provoquer des changements structurels dans le tissu cérébral, entraînant des symptômes tels que la désorientation, l'anxiété, la dépression, voire la confusion. Une étude menée au Royaume-Uni, portant sur plus de 500 000 personnes, a révélé que ceux qui prenaient des corticostéroïdes à long terme pour traiter l'asthme présentaient un risque accru de troubles mentaux et de démence. Les glucocorticoïdes, comme la dexamétasone et la prednisone, sont particulièrement préoccupants en raison de leur potentiel à altérer les fonctions cérébrales lorsqu'ils sont utilisés sur de longues périodes. Ces effets sont liés à des modifications des niveaux de cortisol, une hormone du stress qui, en excès, peut endommager les neurones de l'hippocampe, la région du cerveau responsable de la mémoire. Il est essentiel que l'utilisation des corticostéroïdes soit suivie de près par des professionnels de la santé, surtout sur le long terme. Il est dangereux de stopper brusquement leur prise. Discutez plutôt avec votre médecin de la possibilité de réduire progressivement la dose ou d'explorer d'autres options thérapeutiques. Abordons maintenant les benzodiazépines, des médicaments couramment prescrits pour traiter l'insomnie et l'anxiété. Connus pour leurs effets apaisants, des substances telles que l'alprazolam et le diazepam peuvent rapidement soulager les symptômes anxieux. Cependant, une utilisation prolongée peut causer de graves dommages au cerveau. Des études ont établi un lien clair entre la consommation prolongée de benzodiazépines et la perte de mémoire, augmentant le risque de développer la maladie d'Alzheimer, probablement en raison des lésions cérébrales permanentes qu'elles peuvent provoquer. Une étude a révélé que plus de 40% des utilisateurs de benzodiazépines présentaient divers symptômes neurologiques, tels que des difficultés de concentration, un manque d'énergie et une sensibilité accrue aux stimuli, en plus des problèmes de mémoire. L'usage prolongé de benzodiazépines peut également entraîner divers effets indésirables, comme des troubles du sommeil, une anxiété accrue, des douleurs musculaires, myalgies et une faiblesse musculaire. La dépendance physique et émotionnelle constitue un autre risque majeur, de nombreux patients ayant du mal à arrêter ces médicaments. Le lien entre les benzodiazépines et la maladie d'Alzheimer est particulièrement préoccupant. Bien que le mécanisme exact ne soit pas encore totalement compris, on suppose que ces médicaments interfèrent avec le fonctionnement normal des neurotransmetteurs, entraînant des changements structurels et fonctionnels dans le cerveau. De plus, leur utilisation prolongée peut perturber le cycle du sommeil, un élément crucial pour la consolidation de la mémoire. Il est donc essentiel de limiter et de surveiller de près l'utilisation des benzodiazépines pour traiter l'anxiété et l'insomnie. Les médecins devraient envisager des alternatives non pharmacologiques, telles que la thérapie cognitivo-comportementale, les techniques de relaxation ou des modifications du mode de vie. Si une benzodiazépine est nécessaire, elle ne doit être utilisée que sur de courtes périodes et à la dose la plus faible possible. Ne cessez jamais brusquement de prendre des benzodiazépines, car cela pourrait provoquer de sévères symptômes de sevrage. Consultez toujours votre médecin avant de modifier votre traitement. Continuons avec deux autres types de médicaments qui peuvent vous surprendre par leurs effets potentiellement néfastes sur la santé du cerveau, les amphétamines et les antihistaminiques de première génération. Les amphétamines, telles que l'adrale, sont souvent prescrites pour traiter le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TA. Ces médicaments sont bien connus pour leurs effets à court terme sur l'amélioration de la concentration et la réduction de l'hyperactivité excessive. Cependant, leur utilisation à long terme est associée à des effets secondaires, notamment la perte de mémoire. Les amphétamines augmentent les niveaux de neurotransmetteurs dans le cerveau, comme la dopamine, ce qui améliore temporairement l'attention et la concentration, mais cela peut aussi entraîner des risques pour la santé cognitive lorsqu'elles sont utilisées sur de longues périodes. Il est donc important d'utiliser ces médicaments avec précaution et sous la supervision d'un professionnel de la santé. La consommation continue d'amphétamines peut entraîner une série de problèmes graves, tels que la dépendance physique et mentale, les troubles du sommeil, l'irritabilité, et même la dépression. Parmi les effets secondaires les plus inquiétants figure la perte de mémoire. Des études montrent que l'utilisation à long terme d'amphétamines, surtout à forte dose, peut causer des dommages permanents au cerveau. Les consommateurs réguliers peuvent également souffrir de troubles de la mémoire et d'une baisse de motivation, des effets qui peuvent persister même après l'arrêt du médicament, ce qui indique des dommages durables. En plus de créer une dépendance, les amphétamines sont souvent mal utilisées pour leurs effets stimulants, ce qui peut entraîner des complications graves, telles que des arrhythmies cardiaques et des problèmes digestifs. La dépendance psychologique est un autre problème majeur, rendant difficile l'arrêt du médicament, même lorsque les effets indésirables sont évidents. Il est essentiel que les professionnels de la santé suivent de près les patients qui prennent des amphétamines pour traiter le tas et que le traitement inclut des approches non pharmacologiques, telles que la thérapie comportementale et la gestion du stress. En ce qui concerne les antihistaminiques de première génération, comme la diphénidramine et la chlorphéniramine, bien qu'ils soient efficaces pour soulager les symptômes d'allergie et de rhume, ils présentent également des risques importants pour la santé cognitive. Ces médicaments agissent en bloquant l'histamine, responsable des symptômes allergiques, mais leur effet anticholinergique peut également bloquer la cétylcholine, un neurotransmetteur essentiel pour la mémoire et l'apprentissage. Une utilisation prolongée des antihistaminiques de première génération a été associée à un risque accru de démence. Une analyse récente de 138 études a révélé une forte corrélation entre l'utilisation prolongée de ces médicaments et les troubles cognitifs. Les patients qui les prenaient régulièrement ont signalé des problèmes de mémoire et des difficultés de concentration, même après avoir cessé de les prendre. Il existe heureusement des alternatives plus sûres, comme les antihistaminiques de deuxième génération, tels que la loratadine et la cétyrisine, qui présentent moins de risques cognitifs et d'effets secondaires. Ils sont préférés pour un traitement à long terme des allergies, car ils soulagent efficacement les symptômes sans affecter de manière significative la santé cérébrale. Outre les risques cognitifs, les antihistaminiques de première génération peuvent également provoquer d'autres effets secondaires, comme la somnolence et une vision floue, ce qui peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie, surtout chez les personnes âgées, qui sont plus sensibles à ces effets indésirables. Il est essentiel que les patients consultent leur médecin avant d'utiliser des antibiotiques de première génération pendant une longue période. Envisager des alternatives plus sûres et d'autres méthodes de gestion des allergies, telles que des modifications du régime alimentaire et de l'environnement, peut réduire le besoin de ces médicaments et protéger la santé cognitive. N'arrêtez pas brusquement de prendre ces médicaments si vous les utilisez régulièrement, consultez un professionnel de la santé avant de modifier votre programme de prise de médicaments. Antidépresseurs tricycliques et statines, s'attendre à l'inattendu. Nous arrivons à la fin de notre liste et il est temps d'aborder deux types de médicaments qui pourraient vous surprendre, les antidépresseurs tricycliques et les statines. Antidépresseurs tricycliques. Les antidépresseurs tricycliques, tels que l'amitriptyline et la nortriptyline, ont été parmi les premiers médicaments développés pour traiter la dépression. Bien qu'efficaces, ces médicaments peuvent entraîner des effets secondaires, notamment des pertes de mémoire et d'autres problèmes cognitifs. Leur mécanisme d'action repose sur l'augmentation de la disponibilité des neurotransmetteurs en bloquant la recapture de la sérotonine ou de la noradrénaline. Cependant, ils ont également de puissants effets anticholinergiques bloquant l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel pour la mémoire et l'apprentissage. L'utilisation régulière des antidépresseurs tricycliques est associée à un risque accru de démence et de déclin cognitif. Les patients prenant ces médicaments peuvent souffrir de confusion, de pertes de mémoire à court et à long terme et de difficultés de concentration. Ce risque est particulièrement élevé chez les personnes âgées, qui sont plus sensibles aux effets anticholinergiques. Heureusement, des alternatives plus surexistent aujourd'hui, comme les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, qui ont moins d'effets secondaires et ne sont pas liés à des problèmes de mémoire. Des médicaments comme la sertraline et la fluoxétine sont couramment utilisés pour traiter la dépression ou l'anxiété, offrant un meilleur profil de sécurité. N'arrêtez pas brusquement de prendre des antidépresseurs tricycliques, consultez votre médecin pour savoir s'il existe une alternative plus sûre et plus moderne. Statines Les statines, telles que la sylvastatine et la torvastatine, sont couramment prescrites pour réduire le taux de cholestérol et prévenir les maladies cardiovasculaires. Ce sujet a suscité de nombreuses controverses au sein de la communauté médicale, mais il est important de noter que les statines sont efficaces pour prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Bien que les statines soient largement utilisées et bénéfiques pour la santé cardiovasculaire, il est essentiel de les prendre sous la supervision d'un professionnel de la santé, surtout en cas d'utilisation à long terme. Conclusion sur les statines et la santé cognitive Cependant, il est de plus en plus évident que les statines peuvent avoir des effets néfastes sur les fonctions cognitives. Certains utilisateurs de statines souffrent de pertes de mémoire et de confusion mentale. Bien que ces effets secondaires soient peu fréquents, ils peuvent avoir un impact significatif sur ceux qui en sont affectés. On pense que les statines interfèrent avec la production de cholestérol dans le cerveau, un élément essentiel pour les synapses et les fonctions cognitives. Les études sur les statines et la fonction cognitive montrent des résultats mitigés. Certaines études suggèrent que les statines peuvent protéger contre la démence, tandis que d'autres montrent un risque accru de troubles de la mémoire. Cette divergence pourrait être due à des différences entre les populations étudiées, les dosages des statines et la durée du traitement. Il est important de souligner que les statines ont des effets bénéfiques avérés sur le système cardiovasculaire, souvent plus significatifs que les risques cognitifs potentiels. Les patients et les médecins doivent discuter des effets secondaires éventuels des statines et surveiller tout symptôme cognitif. Dans certains cas, un changement de statine ou une adaptation du dosage peut aider à réduire ces effets secondaires. Encouragez-vous également à adopter un mode de vie sain en améliorant votre alimentation et en pratiquant une activité physique régulière. Cela peut réduire votre dépendance aux médicaments et vous aider à mieux contrôler votre taux de cholestérol. Votre cerveau est votre bien le plus précieux, il est donc crucial de le préserver avec sagesse et attention. Posez des questions à votre médecin et prenez des décisions éclairées concernant votre santé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un like et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine fois ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada